Chers amis, louez-sois Jésus et Marie. Comme chaque mois, je vous propose la lecture de mes nouvelles, cette fois-ci du mois d'août. Les voici donc. Le 25 juillet 2023, la voyante Maria a reçu le message mensuel. « Chers enfants, en ce temps de grâce où le Très-Haut m'envoie à vous pour vous aimer et vous guider sur le chemin de la conversion, offrez vos prières et vos sacrifices pour tous ceux qui sont loin et qui n'ont pas connu l'amour de Dieu. Vous, petits enfants, soyez témoins de l'amour et de la paix pour tous les cœurs sans paix. » Merci d'avoir répondu à mon appel. Un soir sur le Krijevatz. Après la guerre des Balkans, mes amis mexicains sont venus à Medjugorje avec un groupe de 45 pèlerins, dont 15 prêtres. Comme l'un des prêtres dut annuler son voyage, il fut remplacé par un autre pèlerin. Mais je laisse Emilio, mon ami, le responsable du groupe, raconter ce qu'il considère comme l'un des événements les plus incroyables de sa vie. Je cite. Dès le début du voyage, notre groupe fut gêné de voir ce nouveau venu boire beaucoup d'alcool et même s'en prendre aux femmes. Il se montrait agressif et sans aucun respect. Or, c'était un prêtre, le remplacement du prêtre qui avait annulé son voyage. Rien dans ses vêtements ne pouvait laisser penser qu'il s'agissait d'un prêtre. Arrivé à Rome, notre première étape, il disparut durant quatre jours. Personne ne savait où il était. Il ne se présenta que pour le départ à Split, exprimant à grand cri sa colère de devoir aller dans ce petit village perdu de Medjugorje. Son attitude devenait de plus en plus insupportable et son arrogance détestable. Le premier jour du Pélé, notre groupe se rendit chez la voyante Vizca, qui livrait aux pèlerins de toute langue les principaux messages de la Vierge et son expérience personnelle. Mon épouse et un autre ami étaient près de ce prêtre pour passer en dernier sous les mains de Vizca, qui se propose de prier pour les pèlerins. Mais le prêtre commença à proférer des sons étranges, comme des cris d'animaux, et il se mit à vomir. Quant à Vizca, elle garda son calme et continua à prier dans la paix, confiante que Marie allait s'occuper de cet étrange pèlerin. À la fin, Vizca leva la main vers lui tout en priant pour lui en silence, lorsque tout à coup, celui-ci poussa un cri horrible et s'enfuit en courant. Vizca continua à prier pour les membres de notre groupe et nous imposa les mains en silence. Le dernier jour, comme il faisait très froid et qu'il neigeait beaucoup, seulement quatre d'entre nous insistèrent pour monter sur le mont Krigewatz, et cela avec un grand enthousiasme, même si nous ne portions pas de vêtements chauds ni les chaussures appropriées. Mais nous étions dans la joie de pouvoir nous y rendre. Tandis que nous longions l'église dans la direction de la montagne, nous n'avons vu personne dehors à cause du vent glacial. Nous nous entendîmes au loin une voix qui nous appelait en criant. C'était le prêtre. Il nous demanda où nous allions et il voulut partir avec nous. Nous avons accepté un peu à contre-cœur. Il prit avec lui un sac où se trouvait le nécessaire pour célébrer la messe. La montée fut très difficile, vu le vent glacial et la neige. Nous étions transis avec nos petits habits de ville. Arrivé au sommet, nous nous sommes assis en rond pour la messe, lorsque peu à peu nous fûmes comme enveloppés d'une atmosphère très douce et chaleureuse qui nous protégea du vent, du froid et de la neige. Nos habits ont vite séché. Une lumière mystérieuse nous éclairait car le jour avait baissé très rapidement. La messe commença. Au moment de l'offertoire, le prêtre s'arrêta durant quelques minutes. Il s'agenouilla et tourna son visage vers le ciel. Puis d'une voix extrêmement forte, il demanda au Père Céleste de lui pardonner chacun de ses péchés. Il disait à haute voix tous ses péchés, tout en pleurant et en suppliant Dieu de lui faire miséricorde. Nous étions complètement ébâillés. Mais nous nous sommes sentis poussés à faire comme lui. Et tour à tour, chacun de nous a confessé ses péchés à haute voix. Nous avons vécu alors la plus belle expérience de notre vie. À la fin, nous étions remplis de la joie du Saint-Esprit. Nous n'arrêtions pas de chanter. Le prêtre était transformé, méconnaissable. Il chantait avec nous. Nous sommes redescendus sans aucune peur, malgré la nuit noire. Une lumière illuminait chacun de nos pas. Nous sommes arrivés à minuit dans notre pension. Le prêtre nous raconta alors comment il était peu à peu tombé dans la déchéance. Déçu par une série d'obstacles dans son ministère pastoral, il s'était découragé. C'est alors qu'il sombra dans l'alcool et d'autres pièges funestes. Huit mois plus tard, il partagea avec nous sa joie d'avoir pu restaurer sa paroisse en revenant de ce pèlerinage. Et comment, avec la grâce de Dieu, il avait adopté les richesses spirituelles de la Gospa dans son ministère pastoral. Rosaire, Eucharistie, l'adoration et les principaux messages de Medjugorje. En somme, cette belle résurrection a fait tâche d'huile. Et pour nous, que retenir de tout cela ? Il y a un blanc dans ce récit qui restera le secret du roi. Que s'est-il passé dans le cœur de ce prêtre entre la prière chez Vizca et le moment où il voulut gravir la montagne avec notre petit groupe par ce froid sibérien ? La prière. Le vrai miracle est là. La prière fervente de tout un groupe et celle de Vizca ont obtenu que ce cœur égaré retrouve le chemin de la paix. La prière fervente a obtenu cette merveilleuse effusion du Saint-Esprit au sommet du Krijevat. Et Dieu seul sait combien de fruits en ont découlé pour toute l'Église et pour le monde. Une âme de feu est repartie vers le père. Qui ne connaît pas Sœur Elvira ou Mère Elvira et son œuvre magnifique à travers la communauté du Cénacle ? Je l'ai connue en 1990, avant la guerre des Balkans, lorsque les quelques jeunes qu'elle avait rassemblés logeaient encore sous la tente, sans aucun confort. Elle m'a frappée par son sens pratique et sa manière unique d'exprimer son amour pour ces jeunes en difficulté. Elle avait à la fois l'autorité et le tact maternel pour prouver à ces jeunes qu'ils allaient s'en sortir. Rien ne l'arrêtait. On ne compte pas le nombre de jeunes qu'elle a sauvés, entre guillemets, de la drogue, de l'alcool et de tant d'autres chemins désastreux, grâce à la prière, au travail, à la vie fraternelle et aussi à la proximité de bons prêtres qui les aimaient et qui les comprenaient. Atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle s'est éteinte dans la paix le 3 août, entourée par sa communauté à Saluzzo en Italie, à l'âge de 86 ans. La voyante Vizca, avec laquelle elle avait beaucoup collaboré, a pu se rendre à ses funérailles malgré sa santé fragile. Vizca était en quelque sorte la marraine de ces jeunes. Avant son mariage, on la trouvait aussi bien devant leurs fourneaux que dans leurs travaux domestiques. Il y a trop de jeunes en galère, aujourd'hui demandant au Seigneur d'envoyer partout de nouvelles sœurs Elvira. Car les besoins d'un tel charisme ne cessent d'augmenter. Dès le début des apparitions, la Vierge nous a dit et répété à travers Vizca. Chers enfants, priez pour les jeunes car ils sont dans une situation très difficile partout dans le monde. Ma grande joie à Medjugorje, c'est de rencontrer des personnes de tous bords qui, contre vents et marées, restent fidèles à l'Évangile et aux paroles de la Vierge, souvent au prix de grandes persécutions. Dans la simplicité de leur cœur, ces personnes vivent leur foi chrétienne sans compromis avec les fausses valeurs du monde. On les reconnaît à 100 mètres car elles rayonnent une grande paix intérieure. Je crois qu'elles forment ce petit reste dont parlait déjà l'Apocalypse, chapitre 18, et dont parlait aussi la mystique Marthe Robin. Ce sont ces petits foyers de ferveur au sein d'un monde dur et sans Dieu et au sein d'une humanité qui a choisi la mort selon le message récent de Marie. L'humanité a choisi la mort. Ces personnes sont déjà décrites par plusieurs saints, dont ce grand prophète marial qu'est Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Ces personnes qu'il appelait les apôtres des derniers temps, en un mot, je cite, « Ils seront de vrais disciples de Jésus-Christ, marchant sur les traces de sa pauvreté, humilité, mépris du monde et charité, enseignant la voie étroite de Dieu dans la pure vérité selon le Saint-Évangile. » Ces personnes ont besoin d'être encouragées. Aussi, je souhaite citer ici ce très beau message donné par Marie le 2 février 2017 à travers la voyante Myriana. « Chers enfants, vous qui cherchez tous les jours à consacrer votre vie à mon Fils, vous qui essayez de vivre avec lui, vous qui priez et vous sacrifiez, vous êtes l'espoir de ce monde sans paix, vous êtes les rayons lumineux de mon Fils, l'Évangile vivant, et vous êtes mes bien-aimés apôtres de l'amour. Mon Fils est avec vous. Il est avec ceux qui pensent à lui, avec ceux qui le prient. Mais de la même façon, il attend avec patience ceux qui ne le connaissent pas. C'est pourquoi vous, apôtres de mon amour, priez avec le cœur et montrez par vos actes l'amour de mon Fils. C'est pour vous le seul espoir et c'est le seul chemin vers la vie éternelle. Moi, comme mère, je suis avec vous. Les prières que vous m'adressez sont les plus belles roses d'amour pour moi. Je ne peux pas ne pas être là où je sens le parfum des roses. Il y a de l'espoir. Je vous remercie. Cher Gospa, quelle joie pour nous de te savoir au ciel avec ton corps glorieux. Merci de nous y attendre et de nous en indiquer le chemin sans te lasser. Merci de nous réconforter par ce merveilleux message. Chers enfants, je serai avec vous jusqu'à votre rencontre avec le Père Céleste. Message donné à Myriana le 2 octobre 2013. Voilà, mes chers amis, et que Dieu vous bénisse abondamment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501